Moi je me suis régalé, non blague à part, la première mi-temps a été catastrophique dans les attitudes. Je parle même pas du niveau technique parce que quand tu n'as pas les bonnes attitudes tu peux pas être au niveau d'un match international et encore moins d'un match contre l'Albanie. Voilà, à l'Euro, on peut dire que les Albanais ne sont pas au top, ne sont pas la meilleure équipe de l'Euro, ça c'est sûr, c'est indéniable, mais à ce niveau-là, le rythme qu'on a mis sur la première mi-temps, on ne pouvait rien espérer. Après, il y a eu une réaction, heureusement, il y a eu des choses de dites certainement à la mi-temps par Didier Deschamps, il n'a pas dû en dire beaucoup, mais à mon avis il a poussé une bonne gueulante. Toi qui l'a connu comme coach, il est comment dans ces cas-là ? Il est très excité, très énervé, je pense que beaucoup de joueurs ont dû regarder leurs chaussures. Il y a eu des choix en plus, malheureusement, c'est Martial qui prend tout pour lui parce que le choix fort, c'est qu'il sort Martial, il fait rentrer Pogba, mais voilà, je pense que ce n'est pas ce qu'il avait prévu, ce qu'il avait demandé aux joueurs, surtout sur l'entame de match, c'est quand tu ne mets pas assez d'application, tu ne fais pas assez d'efforts physiquement, tu ne gagnes pas les duels, comment tu veux exister dans un match de haut niveau ? Il y a eu une réaction en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps pour moi, elle est satisfaisante plus que ça même, même si on ne cadre pas nos frappes, à l'arrivée on fait quand même 18 frappes au but en deuxième mi-temps. Alors c'est sûr que c'est contre les Albanais, c'est sûr qu'eux physiquement étaient moins bien, mais il y a aussi des attitudes, je vous dis, on reviendra de Patrice Evra d'un côté, de Sagna de l'autre, les milieux qui gagnent les duels, comme par hasard, ça va mieux derrière, on se crée des situations, donc on va essayer de rester là-dessus, mais il va falloir faire beaucoup mieux le prochain match. Bon alors, Patrice Evra, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien écoute, on va me tomber dessus encore, mais... Non, on ne tombera pas dessus, non, non, je cherche juste qu'elle est arrière-gauche et meilleure que lui dans l'Euro, mais je ne trouve pas de toute façon, donc bon. Non, mais toi, tu n'es pas sérieux déjà. Mais déjà, la bonne réponse à certains qui pensaient que tactiquement, je ne parle même pas de Patrice Evra là, que tactiquement, l'équipe de France irait mieux avec trois attaquants, avec Payet en soutien parce qu'il rayonne, la réponse, elle a été que ça a été encore pire que contre la Roumanie. Donc déjà, ce n'était pas un problème tactique, les problèmes du premier match. Après, pour parler de la prestation de Patrice, moi, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, dans cette mascarade de certains joueurs, eh bien Patrice Evra, il a montré l'exemple au niveau des duels parce qu'il a gagné quasiment tous ces duels, alors certains vont... Il les a gagnés où ? Dans quelle zone ? Les duels aériens, il était là dans l'intensité. Tous les centres viennent de son côté ? Non, mais tous les centres... Non, mais Jérôme, toutes les attaques viennent de son côté ! Ce n'est pas un mur, Patrice Evra. Les joueurs sont capables de centrer aussi même avec la Marseille. C'est systématique ! Non, Martial se retrouve à défendre en position de l'interaction. Oui, parce que c'est vrai que Martial a tellement fait d'efforts sur la première mi-temps que tu l'as noté au moins une fois, il l'a fait. Non, mais après, il n'était pas aidé par les autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'état d'esprit, il était là. Il avait plus de gaz qu'au premier match. Oui, mais au premier match, je suis désolé. On pouvait tout le reprocher parce qu'il avait tout perdu. Ce soir... Il n'aurait pas été bon, le premier match ! Non, mais je l'ai dit, j'étais le premier. Il n'aurait été mieux au premier match. Alors après, qu'est-ce qu'on va me dire sur sa deuxième mi-temps ? Daniel, qu'est-ce que tu vas me dire sur sa deuxième mi-temps ? Il a été très haut, il a gagné tous ses duels, il a intercepté des ballons, et en plus de ça, il a réussi à faire des centres qui étaient dangereux, dont un sur Giroud qui n'était sur le poteau. Je trouve que ça ne mérite même pas d'être évoqué, la prestation de Patrice Evra. C'est pour moi qu'il n'y apporte que dalle. Mais oui, il n'y apporte que dalle. De l'autre côté, qu'est-ce que tu penses de Bacarissania ? Qu'est-ce que tu penses de Blaise Matuini ? Qu'est-ce que tu me penses du match de Martial ce soir ? Du match de Coman ? Du match de Giroud ? La première mi-temps de Paillettes ? On peut y aller, je peux en sortir des noms. Donc je pense qu'il a été un exemple dans l'état d'esprit ce soir. Après, bien sûr que les gens qui ne l'aiment pas techniquement, tactiquement, qui n'aiment pas sa gueule, ils n'aimeront pas ce soir après son match, ça c'est sûr. Ils n'aimeront jamais, même quand il fera un bon match, ils diront qu'il a fait un match moyen. Moi, je trouve qu'il a été dans le bon état d'esprit. Florent, qu'est-ce que tu en penses ? Il n'y a pas grand-chose à dire dans ce match-là, parce qu'il n'a pas été mis à contribution, d'ailleurs moins que contre les Roumains sur son côté, donc ça se voit moins. Je pense que le problème de Patrice Evra, il se verra dès qu'il y aura, et tout le monde le sait quand on rencontre les Bleus, donc il sera mis à contribution défensivement et quand il sera trop monté comme il le fait souvent, à chaque fois on aura le même débat, on sait les défauts. C'est parti !